Why should I change ? Cette vidéo TikTok vous paraît sûrement banale. C'est un garçon qui se filme avec son téléphone en train de faire de la musique. Si vous traignez sur TikTok en 2020, vous avez dû voir des centaines de vidéos de ce style. Sauf que cette vidéo-là, en réalité, ce n'est pas exactement une vidéo comme les autres. C'est la première vidéo où l'on aperçoit ce garçon du nom ou plutôt du pseudo Boy With You qui, à peine deux ans plus tard, va devenir un artiste reconnu dans le monde entier. Et par artiste reconnu dans le monde entier, j'entends 8 millions de streams mensuels sur Spotify, un feat avec Oliver Tree, des concerts partout aux Etats-Unis, en Asie, en Australie, un single de platine numéro 1 durant 31 semaines dans le classement alternative Airplay du Billboard. Bref, vous avez l'idée. Ah oui, et je vous ai pas dit, tout ça, il l'a accompli à seulement 19 ans, sans aucun support de maison de disques, sans aucun moyen financier préalable, uniquement en se servant de TikTok et sans même montrer son visage. Mais alors, c'est qui ce gars ? Qui est Boy With You ? Et surtout, comment a-t-il réussi à braquer l'industrie musicale ? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Boy With You est un artiste né en Corée du Sud, mais il a passé la majorité de sa vie et de son enfance aux Etats-Unis, et plus précisément dans le Massachusetts. Durant son enfance, il déménage beaucoup et ne vit pas dans la richesse. Il raconte même qu'à une époque, il dormait dans le salon avec son frère, parce qu'il n'avait pas de chambre à eux, et alors qu'il faisait semblant de dormir le soir, il entendait sa mère pleurer à cause de leurs soucis financiers. Malgré ça, ses parents lui transmettent leur amour pour la musique et l'éduquent très jeune en lui offrant des cours de piano, de violon et de guitare. C'est quelque chose qui plaît à Boy With You, mais il va mettre la musique de côté durant sa pré-adolescence pour y revenir seulement au lycée, une période où il ne va pas très bien. Il déménage énormément, il est harcelé dans les établissements qu'il fréquente, et c'est à ce moment de sa vie qu'il se plonge dans la composition. Il écrit des chansons dans son coin, juste pour exprimer ses émotions et s'évader d'un quotidien qui ne l'enchante pas vraiment. Et puis, un jour, au lycée, il va faire la rencontre d'une fille. Une fille qui lui plaît bien et qu'il va réussir à approcher et même à inviter à un date. Durant l'un de ses dates, cette fille va lui montrer une vidéo d'une de ses amies jouant du ukulélé. Elle était extrêmement admirative de cette dernière, et à ce moment, Boy With You se dit que le meilleur moyen de la séduire, c'est d'apprendre à jouer du ukulélé. Alors, il achète un ukulélé et se met au travail. Son petit frère le voit jouer des heures et des heures dans sa nouvelle chambre et va un jour lui conseiller de se lancer sur TikTok. Après quelques hésitations, Boy With You décide timidement de se créer un compte. Il poste sa première vidéo, le 15 septembre 2020, et là... bah ça marche pas. Au tout départ, il poste des visuels d'animé derrière lesquels il ajoute sa musique. Puis, il fait des vidéos en tournant le téléphone, mais ça fonctionne toujours pas vraiment. En réalité, Boy With You, il a un problème avec ses vidéos, qui l'empêche d'en créer plus. C'est qu'il ne veut pas qu'on voit sa tête. Il ne veut pas être reconnu par les gens de son lycée, et même par ses propres amis. Il a peur du jugement de son entourage physique, et aussi, il veut que les inconnus qui tomberont peut-être sur lui sur TikTok se concentrent sur sa musique et pas sur son physique. Le truc, c'est que filmer juste son torse, ça a des limites au niveau de la vidéo. Alors, il va chercher des moyens de masquer son visage. Il va mettre du tissu sur sa tête, jouer dans le noir complet avec son ukulélé, puis acheter un premier masque, un masque miroir. Et s'il persévère autant, c'est parce que petit à petit, il commence à gagner de la traction sur l'application. Ce mec masqué qui joue du ukulélé, ce qui n'est pas un instrument si courant au passage, ça attire les gens. Pour essayer de surfer sur son succès naissant, il lance une petite série de vidéos en janvier 2021, appelée Minute Long Song. Le concept est de poster une petite chanson composée par lui entre 30 secondes et une minute. Dans le même temps, il atteint les 10 000 abonnés sur TikTok et sort son tout premier album, Melatonin Dreams, le 22 janvier. C'est une première pierre pour son univers musical et ça lui permet aussi de sortir des sons sur les plateformes de streaming et donc de ne plus se contenter de TikTok. Les chiffres sont encourageants sur Spotify, mais pas non plus affolants. Et sur TikTok, il commence à recevoir vraiment de l'intérêt, mais ce n'est absolument rien à côté de ce qui va se passer ensuite. D'abord, il va changer de masque. En réalité, il en achète juste un autre sur Amazon qu'il trouve cool. Un masque un peu plus sophistiqué que le précédent avec deux grands yeux en LED. Ce masque va affirmer son identité visuelle et le propulser à un autre niveau de popularité sur TikTok. Ça va lui permettre d'avoir une grosse attention autour de son deuxième album, Fever Dreams, sorti à peine six mois plus tard après le premier projet. L'album va faire des chiffres de fous, taper plusieurs centaines de millions d'écoutes, mais ce n'est pas encore suffisant. Et en fait, il va suffire d'une vidéo pour le faire passer au niveau supérieur. Là, vous venez d'assister au réel décollage de Boy With You. Toxic, le single que l'on entend dans la vidéo, sortira sur toutes les plateformes le 29 octobre 2021, peu après que Boy With You ait fêté ses 19 ans. Et autant vous dire que le succès va être au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est encore son morceau le plus écouté, avec plus de 600 millions de streams rien que sur Spotify. C'est ce morceau qui va être certifié platine et passer 31 semaines à la première place du classement alternative Airplay du Billboard. Forcément, les choses s'accélèrent. Il signe son premier contrat dans une maison de disques, Republic Record. Son live sur la chaîne de Genius devient la vidéo la plus visionnée de la chaîne. Il sort son troisième album, le premier sous Republic Record. Il apparaît en feat avec Oliver Tree. Il part en tournée. Bref, l'homme sans visage, comme il était appelé sur TikTok, est devenu une véritable star. C'est plus fort que moi. Quand je vois ce genre de success story, je peux pas m'empêcher de me demander comment c'est possible. Comment un garçon de 18 ans, seul dans sa chambre, sans aucun budget, peut-il autant exploser ? Eh bien, j'ai trouvé des débuts de réponse. D'une part, évidemment, le masque a beaucoup joué. Ce n'est pas une stratégie novatrice, de nombreux artistes l'utilisent et l'ont utilisé, mais elle est toujours très pertinente. Elle permet d'une part de protéger la vie privée de l'artiste derrière le projet, et d'autre part de créer du mystère autour de lui. En plus de ça, ça crée immédiatement un élément différenciant par rapport à tous les autres artistes. Dans le cas de Boy With Yook, ce masqué est vraiment pertinent. C'est un garçon timide qui avait au départ peur du regard des autres. Durant un an, ses propres amis n'étaient même pas au courant que c'était lui derrière le masque. Bref, le fait de cacher son visage joue sur son succès. Dans le même temps, le ukulélé le différencie aussi. Ce n'est pas très courant comme instrument. Le combo masque plus ukulélé lui donne tout de suite une image d'artiste unique et différenciante, sans qu'elle n'ait été trop complexe à construire. D'autre part, évidemment, le timing a eu son importance. Se lancer sur TikTok en 2020, c'était s'assurer de base une certaine visibilité. Ce n'est plus autant le cas aujourd'hui, et prendre autant d'ampleur sur le réseau est beaucoup plus difficile qu'à l'époque. Ça, ce sont les explications évidentes, les explications de surface, qui semblent presque logiques. Mais il y a quelque chose de plus profond qui explique son succès. Et cette chose-là nous donne même une indication plus globale sur l'état des réseaux sociaux, et même possiblement sur leur futur. Ouais, rien que ça ! Pour comprendre, il faut s'attarder sur la musique de Boy With You, et plus précisément sur deux éléments. Déjà, les paroles et les thèmes abordés. Boy With You évoque des thèmes extrêmement personnels, et se montrent assez vulnérables. Il montre ses failles, ses problèmes, et on sent que chacun de ses textes est profondément personnel. Ensuite, je ne l'ai pas précisé plus tôt dans la vidéo, mais il a une autre grosse particularité, il produit tout sur GarageBand. Si vous ne le savez pas, GarageBand, c'est le logiciel gratuit qui permet de faire de la musique sur Mac. Il est fourni directement quand on achète un Mac chez Apple. L'écrasante majorité des gens qui font de la musique utilisent des logiciels plus avancés, comme Logic Pro, le logiciel aussi développé par Apple, mais cette fois payant et très complet, FL Studio, Pro Tools ou encore Cubase. GarageBand, ça a quand même la particularité d'être très limité en termes de production sonore. Tous les sons de Boy With You sont produits et mixés sur ce petit logiciel gratuit, et ses prises, que ce soit pour les voix ou pour le ukulélé, sont enregistrées avec un simple micro, pas très cher, et aucune acoustique. Ça peut paraître fait à l'arrache, dit comme ça, et c'est un peu le cas, mais ça donne un son extrêmement authentique à la musique de Boy With You. Et ça, c'est quelque chose qui depuis 2020 séduit de plus en plus de gens. Boy With You, il a créé une proximité très forte avec sa communauté sur TikTok. Il répond aux commentaires, il joue les covers que les gens lui demandent, il donne les accords de ses musiques, il montre des brides de son processus de production, il fait des sessions d'écoute avec ses abonnés. Bref, il est très impliqué et très proche des gens. Tout ça, dans un naturel déconcertant, filmé avec un téléphone, sans grosse lumière, sans grosse caméra, bref, juste un jeune adulte dans sa chambre d'étudiant. Ça, ça a été rendu possible grâce à TikTok. L'apparition de l'application a mis en lumière un certain besoin d'authenticité. Contrairement à YouTube, où les vidéos sont de plus en plus produites, TikTok a offert aux créateurs et notamment aux musiciens un espace de création beaucoup plus simple. Et dans le même temps, ça a offert aux viewers des vidéos plus authentiques. Ce besoin d'authenticité, c'est un besoin auquel inconsciemment, Boy With You a su parfaitement répondre. Autant de par sa musique que de par sa communication. Cette sincérité profonde lui a permis non seulement de grossir, mais aussi de fidéliser sa communauté. Et ça, ce n'était pas gagné d'avance. Pour ceux qui ne le savent pas, TikTok, c'est vraiment le réseau qui fait percer des vidéos et pas des créateurs. Tout comme il fait percer des musiques et pas des artistes. Il est très dur sur la plateforme de fidéliser les abonnés qui n'ont en réalité que très peu de poids pour vous en tant que créateur de la plateforme. Boy With You il a su créer un vrai lien avec tous les inconnus qui le suivaient et il en a fait une vraie communauté. Tout ça, ça lui a permis il y a seulement quelques semaines de passer un nouveau cap dans sa carrière. Il a enlevé le masque. Le 10 octobre 2023, Boy With You poste un carousel sur TikTok avec sa tête sur la première photo. Il explique par la suite qu'il est extrêmement reconnaissant de ce qu'il est en train de vivre mais qu'à présent, il doit prendre une décision. Le masque affecte négativement différents aspects de sa vie, y compris sa créativité et sa santé mentale. Alors, il faut qu'il tourne une page. C'est toujours un choix risqué de la part des artistes masqués de dévoiler leur vrai visage. Dans le pire des cas, ça peut amener à du harcèlement voire à des fins de carrière. Cependant, dans le cas de Boy With You, même s'il est encore trop tôt pour le dire, ça semble vraiment bien se passer. Et ça, c'est probablement dû au lien fort qu'il a créé par le passé avec sa communauté. Bien avant d'être un homme masqué, il est une voix et une personnalité qui a accompagné énormément de gens dans leur vie ces dernières années. Si le masque a réussi à lui donner confiance, à assumer ses musiques, ses faiblesses et tout simplement qui il était vraiment, il est à présent temps pour Boy With You de son vrai nom Charlie Young de passer un nouveau cap dans sa carrière déjà incroyable. Ah oui, et j'ai oublié un détail, il est en couple avec la fille pour qui il a appris à jouer du ukulélé et ils sont sortis ensemble avant même qu'ils ne deviennent le Boy With You qu'on connaît aujourd'hui. Alors, tout est bien qui finit bien. C'est parti.